– Beaucoup disent que c'est Emmanuel Macron qui veut ses extrêmes. N'a-t-il pas tout fait en cassant la droite et la gauche pour avoir Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ? – Non, alors ça je ne le crois pas du tout. Qu'est-ce qui a cassé la droite ? C'est les primaires. On a cassé, on a décapité la droite. – Vous avez tous aidé un peu quand même. – Franchement, ce n'est pas Macron qui a fait que Juppé, Fillon et Sarkozy se sont battus dans une primaire et qu'on a décapité la droite. Et ce n'est pas Macron qui a créé Éric Ciotti tout en désignant Valérie Pécresse. – La politique de débauchage, les transfuges. – On a désigné la candidate et on lui a mis le problème en face. Donc c'est quand même... Et l'échec du Parti Socialiste, ce n'est pas Macron. Donc il faut arrêter ça. Ce sont les grands partis de gouvernement qui se sont enfermés dans des systèmes et notamment ce système de primaire qui est mortifère et qui se sont autodétruits. Donc on accuse Macron de tout. C'est vrai qu'il s'expose trop. Et en s'exposant trop, naturellement, il est responsable de tout. – C'est-à-dire qu'il s'expose trop ? Il préside et gouverne, il fait tout ? – Voilà, il fait beaucoup de choses. Donc je pense qu'un président, dans les époques modernes, il faut le protéger. Et que ça doit être protégé par son parti politique. On n'entend pas beaucoup le parti politique aujourd'hui. C'est protégé par le Parlement. Alors pour le moment, naturellement, ça ne peut pas être le cas parce que le Parlement est en désignation. Mais il faut que les choses se passent aussi au Parlement. Il faut être protégé par la démocratie sociale, par la démocratie territoriale. Je crois qu'il faut multiplier les lieux de délibération dans la société. Et s'il n'y a pas de délibération dans la société, après, la délibération, elle vient dans la rue et on voit la montée de la violence. Quand la violence avance, c'est que la politique recule. Il faut remettre de la politique dans le pays. Il faut remettre des débats au Parlement, il faut remettre des débats dans la décentralisation, il faut remettre des débats sur le plan social. Il faut remettre des débats sur le plan social.